milieu aquatique. Merci. La parole est à Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Ma question portera sur la pollution de l'eau de nos mers, de nos océans par les déchets plastiques, qu'il s'agisse d'ailleurs d'amas de déchets flottants ou de micro-particules invisibles de plastique que l'on retrouve dans la chaîne alimentaire. Et je pense en particulier à la mer Méditerranée, à laquelle je tiens tout particulièrement, je pense que ça s'entend d'ailleurs. Et je voudrais savoir quelle action, M. le ministre, vous envisagez d'engager au niveau international avec tous les pays du pourtour méditerranéen pour éradiquer les plastiques qui sont les premiers prédateurs de nos mers et de nos océans. Alors il y a plusieurs sujets. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer par la Méditerranée, simplement parce que je vous invite, mais ce n'est pas d'ailleurs un rapport très réjouissant, d'un sénateur dont, pardon, le nom m'échappe à l'instant, mais qui vient de faire un rapport sur l'état de la Méditerranée. J'ai l'intention, l'année prochaine, de prendre une initiative régionale. Quand je dis régionale, c'est avec les pays du bassin méditerranéen, parce que la Convention de Berthelonne est franchement en déshérence. Dans ce rapport, il y a un chiffre qui m'a totalement frappé l'esprit, c'est qu'il dit que si l'on voulait évaluer la dangerosité pour la Méditerranée des molécules chimiques qui sont en Méditerranée, à moyen constant, il faudrait 50 millions d'années. Alors, il s'est concentré simplement sur 20 000 molécules qui sont identifiées par Rich, et là, il considère que sur ces 20 000 molécules, seuls 2 % on a été capable d'en mesurer l'impact. Alors, si j'ajoute à ça, je dirais les impacts multiples et variés que subit la Méditerranée, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais le taux, par exemple, de salinité de la Méditerranée est en train de changer, et beaucoup d'organismes sont inféodés à ce taux de salinité. Le réchauffement qui est plus important, puisque c'est une mer qui ne se renouvelle qu'à l'échelle d'un siècle. Enfin, bon, voilà. Tout ça fait que si on laisse la dynamique faire, compte tenu en plus qu'il y a des pays que je ne citerai pas, mais qui, pour l'instant, considèrent que la Méditerranée est le réceptable de toutes leurs eaux usées et de tous leurs déchets, il faut qu'on prenne une initiative. Donc, je souhaite ajouter cela dans les initiatives diplomatiques l'année prochaine en Méditerranée. En attendant, en ce qui nous concerne, comme vous l'avez dit, il faut que nous-mêmes nous renforcions nos exigences. C'est pour ça que cet objectif de zéro plastique en 2025, on le fera dans un premier temps dans une démarche incitative et dans un deuxième temps, évidemment, dans une démarche réglementaire. On doit être d'autant plus exigeant là-dessus que si on accueille le Congrès mondial de l'ICN à Marseille en 2020, je pense que ça ferait sens que tout ça fasse partie d'un tout. Voilà. Et donc, je veux évidemment encadrer, comment dire, plus réglementairement et d'une manière beaucoup plus contraignante, toutes ces pollutions diffuses qui finissent dans les océans. Merci. Merci.